Bonsoir à tous, et merci d'être venus aussi nombreux pour participer à cette première séance des Jeudis du Libre à Mons. Avant de céder la parole à notre orateur de ce soir, je voudrais parler rapidement de la création de ces Jeudis du Libre. En fait, ils ont démarré à Bruxelles, où ils fonctionnent depuis deux ans, le premier jeudi de chaque mois. Appelé tout d'abord Jeudis du Libre de Bruxelles, cette association de fête s'est ouverte à une seconde localisation, ici à Mons, et a donc été rebaptisée Jeudis du Libre de Belgique. Il faut savoir que l'ASBL Lolligroup, dont je fais partie, est active dans la région sur le sujet des logiciels libres. Nous nous réunissons chaque troisième samedi du mois pour des ateliers orientés vers les utilisateurs novices ou assez avancés de Linux et des logiciels libres. Du fait de la participation très régulière d'un de nos membres de Lolligroup, François, au Jeudis du Libre de Bruxelles, notre association a souhaité développer les Jeudis du Libre sur Mons en collaboration avec les entités organisant des formations en informatique à Mons et appartenant au pôle énouillé d'enseignement supérieur. Le fait que je sois membre de l'université de Mons n'y est évidemment pas étranger. Ces différentes entités du pôle énouillé sont la haute école de la communauté française en ENO et sa section informatique de l'ISIMS. Il y a aussi la haute école Condorcet de la province de Hainaut et sa section en informatique de gestion. La faculté polytechnique de l'université de Mons et sa section informatique et gestion. Et enfin, en faculté des sciences de l'université de Mons, nous avons la section informatique et également la section de mathématiques qui comporte une orientation vers les métiers de l'informatique. Je voudrais adresser tous mes remerciements à toutes les personnes de ces différentes entités qui ont contribué à la mise sur pied des Jeudis du Libre du Mons. Je ne me lancerai pas dans l'énoncé des nombreux noms, de peur d'en oublier. Je tiens aussi à remercier la faculté des sciences, et spécialement son doyen, qui est d'ailleurs présent, pour le verre qui sera offert à l'occasion de cette première séance. J'ai également quelques informations à caractère logistique. L'événement n'étant pas à ouverture grand public, pour des raisons administratives en termes d'assurance et de coût de location, nous avons demandé une inscription nominative. C'est ce qui explique que les feuilles placées à l'entrée de l'auditoire, où les personnes qui ne s'étaient pas préinscrites par courrier électronique ont donc pu indiquer leur nom, prénom et e-mail. Merci de votre collaboration pour ça. Durant la séance, quelques photos seront prises. Les personnes voulant faire valoir leur droit à l'image sont priées de venir nous l'indiquer. Je vous rappelle également tout l'intérêt de vous abonner à la liste de diffusion sur le site web des Jeudis du Libre, de manière à recevoir systématiquement les annonces des différentes séances qui sont organisées. La prochaine séance se déroulera le jeudi 20 octobre, et son sujet sera le système de gestion de contenu Joomla. L'animateur sera Gaëtan Nézi, de la Haute École de la Communauté Française. La séance se déroulera dans les locaux de la Faculté Polytechnique de l'Université de Mons, au boulevard d'Olé. Vous aurez bien évidemment des informations détaillées lors des mailings. Ces mailings vous seront adressées pour rappeler cette séance. Merci d'avance de nous permettre d'utiliser vos cadres de courrier électronique et de ne pas considérer ces envois comme du spam. Dernière information logistique d'importance. Je l'ai déjà indiqué, il y aura un verre qui sera offert au forum à la fin de l'exposé et des discussions, probablement vers 21h ou plus tard. Je vous remercie d'avance de venir y participer. J'en arrive maintenant à la présentation de l'animateur de cette séance. Robert Wieser est ingénieur civil de formation et partage sa carrière professionnelle entre un emploi d'assistant à la Faculté Polytechnique de notre université ainsi que la fonction de guideur technologique pour le Centre d'excellence en technologie de l'information et de la communication, le CETIC. Il poursuit aussi des recherches, notamment sur le thème de la co-création et de son application au logiciel open source. Il a accepté d'être le premier animateur des Jeudis du Libre de Belgique à Mons sur le thème de la valorisation des logiciels libres en entreprise. Merci d'avance de votre attention. Robert, tu as la parole. Merci.